Hey ! Comment ça va messieurs dames ? C'est Maximum, c'est Maxou, je ne sais pas, j'ai envie de changer de prénom, j'ai envie de changer de pseudo sur Youtube, j'ai envie de m'appeler Maxou, parce que, bah, je m'en appelle Maxou, donc voilà, je ne sais pas, c'est des bonnes résolutions comme ça, 2020, ça change un homme, 2020, d'accord ? Et alors, vu de ma mère, je suis content de faire cette vidéo, là, j'ai le barreau, là, j'ai le barreau ! Eh, chers amis, nous sommes en 2020, et pour commencer cette vidéo, je tiens à vous dire, bonne année, bonne santé, eh, quêtez bien sa mère, wesh, t'en le dis pas assez, d'accord ? Et ça, c'est important de le dire, mais imagine, imagine, t'en soirée, t'es là comme ça, eh, salut ! Bonne année, bonne santé, eh, dégomme bien ta meuf, à la fin, j'espère que cette année, tu vas te faire plaisir, frérot, pas top, pas top, ok ? Dans cette vidéo, on va en apprendre un peu plus sur moi, parce que, voilà, si tu veux prendre des bonnes résolutions à la con qui vont durer que quelques jours, on va tout simplement faire deux tests, un test de pureté et un test créé par l'OMS pour savoir si nous sommes addicts aux jeux vidéo. L'OMS, c'est Organisation Mondiale de la Santé, il me semble, à partir du moment que t'achètes des petites lunettes, là, pour la lumière bleue, bah, est-ce que tu peux te considérer comme ça, hein ? Ah non, mais moi, c'est de la bureaucratie que je fais un jeu vidéo, enfin, bref, c'est parti pour le test. On va commencer cette vidéo très simplement avec cette petite question de merde, avez-vous déjà ri du malheur de quelqu'un ? Une personne qui s'est cassé la gueule, c'est rire du malheur de quelqu'un ? Oui. Avez-vous déjà goûté de l'alcool ? Avez-vous déjà participé à des jeux de l'alcool ? Oui, bah, en même temps, j'ai été en Staps, donc, à partir d'un moment, bon, même si t'as pas fait Staps, à partir d'un moment, si t'as pas fait ça dans ta vie, euh... Êtes-vous déjà tombé parce que vous étiez trop ivre ? Vous êtes-vous déjà réveillé sans vous rappeler ce que vous avez fait la nuit présente, ça s'appelle un trou noir ? Bon, bah, écoutez, à partir du moment où, voilà, tu commences à vomir un peu sur tout le monde, je pense que oui. Avez-vous déjà participé à un baraton ? Bon, je vous ai dit que j'étais en Staps, d'ailleurs, j'ai des petites anecdotes à vous raconter là-dessus, j'en ai même beaucoup, donc si ça vous intéresse, dites-le en commentaire et je ferai certainement une vidéo là-dessus. Êtes-vous déjà endormi ou évanoui dans un bar ou une boîte de nuit ? Boîte de nuit, oui, c'est parce que j'attendais mes potes, je me suis endormi, voilà. Moi, je suis pas très boîte de nuit de base, donc c'est pour ça, voilà, c'est le problème. Avez-vous déjà été en bad trip ? Non. Avez-vous déjà initié quelqu'un à la drogue ? Bah, écoutez, c'est pas bien de faire ça, le faites pas, franchement. Avez-vous déjà été ivre ou défoncé pendant plus de 48 heures ? Et là, c'est ton foie qui te dit merci ! Allez ! Avez-vous déjà eu des relations... Ah, non, je suis puceau. Avez-vous déjà eu un bar ou une douche avec le membre du sexposer ? Bonne question, ça, hein, ça, c'est... Avez-vous déjà profité de quelqu'un pendant qu'elle était... Oui, il était ivre, drogué ou monom... 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 P... Eh bah, écoutez, ça s'appelle du viol, donc si vous le faites, eh bah, je pense que ce sondage est envoyé à la gendarmerie ou à la police, voilà, ils vous vêtent niquer. Tant mieux, d'ailleurs. Avez-vous déjà saoulé ou drogué quelqu'un ? Bah, putain, mais vas-y, c'est un repère à des traquets sexuels ou quoi, là ? Ils essayent de trouver, justement, des gens comme ça, là. Si vous le faites, vous êtes vraiment des... Je bip, c'est insulte. Et avez-vous déjà attrapé une MST, maladie transmissive, c'est important de se protéger, d'accord ? N'hésitez pas à vous protéger, n'hésitez pas à même à mettre un préservatif, un double préservatif, parce qu'il y a des filles, elles se sont pris tellement de kilomètres. Un double préservatif n'est jamais de refus. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles dans un lieu public ? Franchement, vous vous faites choper, vous êtes mort. Je sais pas ce qu'on en court, mais, bah, voilà, ce qu'on en court, c'est ça. Avez-vous déjà eu des brûlures de tapis ? Mais c'est marrant, hein, c'est super ciblé comme question. Bon, alors, du coup, c'est assez fréquent que les personnes ont des brûlures de tapis, étant donné que quand ils font l'amour sur le sol, quoi. Plus particulièrement sur le tapis, vous êtes 15 ans. Avez-vous déjà eu des relations sexuelles avec quelqu'un de votre famille ? Ouais, ça y est, quoi, ils ont déniché que j'étais du Nord. J'aurais mis en ch'ti, je me serais dit, ah, ok, d'accord. Ah, mais oui, m'avez-vous présum... Ouais, c'est vraiment... Des filous. Des filous, putain ! Avez-vous déjà dormi dans les toilettes ? Ouais, d'ailleurs, je peux vous raconter une petite anecdote, vite fait. Non, je peux pas vous le dire. Non, 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 peut-être dans une vidéo, dans une vidéo, je vous le dirai, cette anecdote. Avez-vous déjà eu des personnes dans la même famille ? Mais non, mais on en revient à la question de tout à l'heure, dis donc, hein ? Vous êtes en train d'essayer de dénicher, vous essayez de flairer que je suis du 59, c'est ça, hein ? C'est juste un stéréotype, d'accord ? On n'est pas comme ça dans le Nord. Peut-être certaines personnes, après, je connais pas tout le monde dans le Nord, mais bon, il faut arrêter, il faut arrêter ce cliché, d'accord ? Avez-vous déjà participé à une douche dorée ? Wow, 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 on part sur un délire vraiment dégueulasse, là, hein ? Douche dorée, non, mais dis donc, j'ai jamais vu ça de ma vie, ça m'intéresse pas de regarder, voilà, tout simplement. Avez-vous déjà posé un lapin à quelqu'un ? Non, alors là, franchement, franchement, je le ferai pas, hein ? Même sur un rendez-vous Tinder foireux, je vois que c'est pas la bonne personne, je me casse pas au courant, je lui dirai, « Eh, salut, ça va ? Tu sais que t'es pas la même personne sur la photo, hein, on est d'accord ? » Je pense que j'ai une petite anecdote là-dessus, hein. Possédez-vous une Bible en Coran ? D'ailleurs, oui, je possède effectivement une Bible chez moi, mais pas que, je possède aussi un petit livre des Témoins de Jéhovah. On aime les Témoins de Jéhovah qui viennent chez toi toquer et dire, « Eh, salut, Témoins de Jéhovah, tenez. » Ça, c'est votre salut, monsieur. Ok ! Avez-vous déjà fait des dons d'argent pour des œuvres caritatives ? Ouais, mais alors, je vais vous donner un exemple extrêmement pété de pété de chez pété. Quand on est au McDo, il y a les bornes. Souvent, on te dit, « Est-ce que vous voulez arrondir pour donner un tel, un tel ? » Eh ben, oui, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ah, c'est pété, mais au moins, c'est... Voilà, je tiens à le dire que c'est quand même bien. Avez-vous déjà bu de l'alcool pour le petit déjeuner ? Petite anecdote vite fait, je suis en soirée, on a pas mal picolé la veille, le lendemain, on se réveille. Le père de la personne avec qui j'étais en soirée, il se débarque et il me dit, « Tiens, prends ça et bois. Je bois ça. C'est un verre de Ballentine. » Il me regarde dans les yeux et me dit, « On combat le mal par le mal. » « Avez-vous déjà vomi dans un lieu public ? » Oui. « Vous êtes-vous déjà posé des questions sur la vie sexuelle des personnages de Jéhovah ? » Mais bien sûr que oui. Déjà, déjà, bon, ça va être un peu creepy ce que je dis, mais genre Bob l'éponge. Comment ils font pour se reproduire ? Une éponge, t'as un écureuil dans l'eau. Bon, l'écureuil, on se doute. Mais comment ils font, putain ? Comment les deux éponges a fait Bob l'éponge ? C'est pas possible. Bon, après, bon, il y a les mangas aussi. Alors, c'est parti. On va regarder les résultats. On a 123 points. Je sais pas si c'est bien ou mauvais. J'en sais rien. 46% de pourcentage positif. J'ai même pas la moitié. Super. Voilà, super. Réponse sur l'alcool, 65% ? Mais vas-y, je suis un alcoolique ou quoi, moi ? Pourtant, je bois jamais. Je bois jamais d'alcool, je vous jure. Réponse positive sur le sexe, 41%. Ouais, bon, pourquoi pas ? Ok, test de l'OMS, c'est parti. C'est parti pour le petit test de l'OMS. L'aspect comme ça, on va pas se mentir, c'est un petit peu dégueulasse, là. Ça vous donne pas envie de regarder. C'est pour ça, j'étais pas trop chaud pour faire cette vidéo avec seulement le test de l'OMS, là. Parce que c'est... Bah, c'est moche. C'est moche, tout simplement, ça a pas l'air très attractif. Quel âge j'ai ? 22. C'est parti, on va aller très très vite. C'est parti, 22 ans, 22 ans, 22 ans, 22 ans. Si ça va à la même vitesse que je dois mettre mon âge, bordel. Est-ce que vous avez un statut professionnel ? Je suis sans emploi, mais étudiant, donc c'est pas marqué. Les étudiants sont quand même pas mal ciblés, non ? Avez-vous joué aux jeux vidéo au cours de ces 12 derniers mois ? Oui. Êtes-vous un joueur professionnel ? Non. Envisagez-vous de devenir joueur professionnel dans un avenir proche ? C'est un petit peu tentant, je vois, dit. Mais bon, je n'ai pas forcément la capacité de le devenir. Combien d'heures par semaine passez-vous à jouer ? Disons que je joue 4 heures par jour. 4 fois 7, ça fait 28. Donc, ça ferait 28 heures de jeu en une semaine. Avez-vous déjà rencontré un problème dans votre vie avec ces idios joues au cours de ces 12 derniers mois ? Absolument pas. Quel est votre mode de jeu que vous utilisez ? Je joue beaucoup au FPS, hein, Call of Duty exactement. Quel appareil utilise-vous le plus souvent pour jouer ? Mon ordinateur portable, mon ordinateur de bureau, excusez-moi. Êtes-vous actuellement membre actif d'une guide ? Oui, sur Dofus, oui, évidemment. Utilisez-vous des sites de réseaux sociaux en ligne ? Euh, non, bah pas du tout, hein, pas du tout YouTube, hein. D'ailleurs, il y a mon Instagram qui apparaît juste là, voilà, n'hésitez pas à me follow. Êtes-vous compétent en anglais ? Absolument pas, moi, je suis vraiment une grosse merde en anglais. J'ai accordé une priorité croissante au jeu par rapport aux intérêts de la vie. Voilà, m'en empêcher, genre, empêcher. Je ressens parfois du ressentiment quand je ne parviens pas à mes fins. Je suis débile ou je comprends pas la question ? Je vais mettre plutôt faux. Je suis toujours courtois, même envers les gens qui sont désagréables. Je sais pas ! Au cours des 30 derniers jours, à quelle fréquence vous êtes-vous senti que tout était un effort ? Un peu de temps en temps, genre pour aller à la salle, c'est un effort de temps en temps, genre t'es crevé mais t'y vas quand même. Nerveux ? Ah, mais sur Call of Duty parfois, mais bien sûr ! Agité ou agité ? Faites les choix entre les deux, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose. Veuillez indiquer à quelle fréquence vous ressentez la manière décrite dans chacune des déclarations suivantes en utilisant l'échelle suivante. Je me sens exclu de la société ? Euh... Jamais. Je me sens isolé des autres ? Jamais. Je manque de compagnie ? Je joue à des jeux ? Car cela m'aide à me débarrasser du stress. Parfois, je suis très peu stressé dans la vie, mais parfois j'avoue que ça fait du bien de jouer aux jeux vidéo. Pas quand on joue à Call of Duty sur Shothouse ou même sur Piccadilly. Ah, toi-même tu sais. Il réduit la tension. Vous n'êtes jamais pris un coup de RPG dans la tronche, vous ? Car il est bon de sentir que je suis le meilleur que les... C'est possible. Me sentir comme si j'étais quelqu'un d'autre. Ah, très bonne question. C'est très très intéressant de savoir ça. Euh... Parfois. Ah putain, mais vas-y, il y a combien de questions là ? Oh, c'est fini après là ! Je vous l'ai dit que ce test allait être relou. Il y a plein de questions partout. Je vais les sélectionner, ne vous inquiétez pas. Parce que je peux faire des choses que je ne peux pas faire ou que je n'ai pas le droit de faire dans la vie. Genre, écraser des gens dans GTA. Des conflits sont survenus entre moi et ma famille ou des amis à cause de l'utilisation de mon smartphone. Mais ça arrive à tout le monde, je pense. Vous sortez votre téléphone à table, vos parents font « Eh, tu roges ton tel ! » Vous savez quoi ? Petite ellipse, on termine tout de suite et on voit le résultat. C'est parti. Mais dis donc là, vous n'êtes pas resté jusqu'à la fin ? Mais ça fait plaisir ! Merci beaucoup, vous ne me voyez pas parce que le micro est en bas du champ, yes ! Merci aux 0,0,05% de personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Ça fait super plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça sera super plaisir, je serai content. Je le smile. Abonnez-vous à cette chaîne, évidemment. Mais avant, on va débrouiller très rapidement. Parce que cette vidéo dure déjà assez longtemps. Dans les résultats du test de pureté, bon, voilà, l'alcool, je ne suis pas du tout un énorme consommateur d'alcool. Enfin, bref, ça, on va dire que c'est bon. Mais j'ai des anecdotes à vous raconter. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez savoir ces anecdotes-là. Croyez-moi, c'est... Pépite pour le test de l'OMS, j'ai eu 7 sur 20, il me semble. Et franchement, je trouve que ça va. J'étais 25% en dessous des 166 000 ou je ne sais plus le résultat. Bon, ça va, moi, je ne suis pas dessus. Je suis un joueur extrêmement compulsif. Je joue tous les jours. Ça va, je ne suis pas un geek. Merci l'OMS. Dans la description, vous avez justement tous les liens des tests. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos résultats par rapport aux tests de pureté et aux tests de l'OMS. Ça peut être très sympa à regarder. Je pense que je vais me péter des marges. Déjà, vous avez une base. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et je vous dis. Bonne journée. Salut !